bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour votre oracle par signes astrologiques pour ce mois de mars 2023 j'espère que vous allez toutes et tous très bien que votre mois de février s'est bien passé merci pour vos abonnements vos commentaires vos j'aime vos réactions aussi suite au tirage que je vous que je vous fournis que je vous transmets voilà j'espère que les messages vous ont parlé n'hésitez pas à revenir aussi et bien en commentaire pour me dire si votre mois de février s'est passé comme c'était indiqué dans le tirage ou non d'ailleurs puisque forcément les tirages sont tellement généraux qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde sinon il faudrait faire une heure de tirage par signes astrologiques ce serait un petit peu long allez j'arrête avec le blabla je procède au tirage partie que je vais mettre en accéléré vous connaissez la chanson maintenant et puis on se retrouve tout de suite allez c'est parti pour vous chers amis cancers je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez toutes et toutes très bien toutes et tous tous et toutes on va y arriver en tout cas on va découvrir ensemble l'énergie qui va gouverner votre mois de mars et ici on a la discipline exercice de l'autorité mise en place de limites prise du taureau par les cornes élaboration d'une stratégie mobilisation des forces et bien j'ai l'impression que vous reprenez le pouvoir sur bien vos aspirations chers amis cancer ici les questions de discipline d'autodiscipline aussi et bien de de placer vos limites que ce soit vis-à-vis de vous même vis-à-vis d'autrui d'être quand même et bien au pouvoir de votre de votre vie de planifier aussi si ça parle d'un projet de planifier les étapes et bien pour arriver à l'aboutissement de ce projet on peut vous dire ici que vous allez aussi devoir faire preuve de lucidité sur et bien sûr comment dire sur une situation sur une ou plusieurs situations d'accord ici on va vous demander et bien de vous délester aussi de votre excès émotionnel puisque vous êtes quand même pardon un signe d'eau et du coup et bien les émotions gouvernent quand même votre signe il ya des émotions un émotionnel très fort chez vous donc voilà ici il va falloir essayer de canaliser cet excès émotionnel voilà si vous sentez un petit peu par exemple comment dire bloqué vous avez l'impression de stagner etc et bien ici on va vous demander de vous recentrer et de et de prendre les choses étape par étape d'accord au risque sinon et bien de vous auto saboter c'est ce que j'entends ici il va falloir aussi faire preuve de de retenue d'accord sûr et bien justement de sur votre avancée d'accord de ne pas agir de manière précipité de ne pas vous emballer de ne pas vous enflammer mais et bien d'être d'être conscient et consciente de votre changement et que bien il faudra pour ça vous armer de patience d'accord c'est ce que j'entends ici vous voyez on a quand même une personne avec une épée avec un katana ici il ya la lune derrière donc cette personne elle est en train de s'auto canaliser par le biais des arts martiaux et on voit qu'elle a une posture quand même assez droite elle a un regard qui est bien qui comment dire j'arrive pas à trouver les mots donc il ya peut-être une un souci de communication aussi soit envers vous même ou envers autrui chers amis cancer mais dans tous les cas voilà c'est une personne qui regarde droit devant elle a le regard concentré aussi sur sur son sur son épée et sur et bien sur la manoeuvre qu'elle est en train de préparer vous voyez donc il ya quelque chose de cet ordre là qui ressort très fort pour vous alors qu'est ce qui vous attend oh c'est beau qu'est ce qui vous attend pour ce mois de mars yes vous serez dans des énergies d'amour d'accord donc il ya le printemps qui refait surface qui revient donc peut-être que vous allez être comme les petits oiseaux vous allez roucouler ou alors vous avez vous allez avoir des envies de vous ouvrir justement aux énergies d'amour avec les trois bambous ici on est sur une réussite de quelque chose malgré tout vous avez la dague donc il se peut qu'avec la dague et bien il vous faille couper sur quelque chose peut-être ou ou justement vous décidez de couper sur les choses qui vous freinent qui vous ou qui vous justement vous vous entraîne dans cet excès émotionnel et et du coup il va falloir être attentif ou attentif ce que j'entends parce que la dague c'est aussi le danger l'agression un mauvais traitement physique ou psychologique donc il va falloir être attentif ou attentif et bien à des personnes qui pourraient venir vers vous avec deux alors je dirais pas de mauvaises intentions mais voilà qui peut-être ont un petit côté manipulateur ou manipulatrice d'accord ici voilà il peut y avoir justement des énergies qui vous amène à vous retrancher dans votre discipline pour ne pas vous emballer d'accord pour ne pas vous emballer j'entends aussi peut-être sur le plan sentimental il ya peut-être encore des énergies où vous avez tendance à trop en faire ou alors trop en faire c'est un peu péjoratif ce que je dis même à vous emballer ouais donc ici on va vous demander de vous de vous maintenir dans une posture droite qui respecte vos choix qui respecte vos choix de coeur et voilà sans vous laisser embarquer en fait en gros c'est ne laissez pas votre pouvoir à d'autrui d'accord voilà ne laissez pas votre pouvoir d'amour à autrui qu'est ce qu'il ya en dos de deck ouais et les voyants on a le poignard ici donc on a le trèfle on a le bourgeon le cycle le bureau ouais ouais voilà alors malgré tout je pense qu'il y a quelque chose de novateur parce qu'ici on a quand même le bourgeon qui est juste avant le cycle donc ce sont deux cartes qui vont représenter un commencement un départ quelque chose de nouveau d'accord parce qu'ici vous allez savoir couper sur soit d'anciennes d'anciennes habitudes vous allez couper avec des personnes qui ne vous tirent pas forcément vers le haut d'accord c'est ce que j'entends ici dans tous les cas vous serez accompagné d'énergie de réussite mais il peut y avoir des énergies un petit peu plus avec la dague ici des énergies un petit peu plus lourdes qui risquent de faire chanceler vaciller et bien et bien ce travail que vous avez fait sur vous même peut-être en amont vous voyez ce que je veux dire l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui revient de négatif ou que vous revivez une situation mais ici on il n'en est rien parce que maintenant vous avez les clés pour pouvoir reprendre avec sagesse en fait ce qui vient à vous d'accord et ne plus vous laisser embarquer dans des énergies qui vous tirent vers le bas ou dans de l'auto sabotage d'où et bien cette carte de la 10 de la discipline je pense qu'il va falloir vous reposer sur ça durant votre mois de mars dans tous les cas il ya quand même un coup de chance alors soit vous estimez la chance que vous avez et bien d'être sur voilà sur d'avoir la sagesse en fait sur de réagir avec avec comment dire droiture c'est ce que j'entends ici mais voilà si ça concerne le l'aspect pro ici il ya peut-être un côté il ya peut-être quelque chose vous êtes en concurrence avec quelqu'un pour une promotion ou pour la signature d'un contrat c'est ce que j'entends et bien ici on vous demande de rester vous même d'être égal à vous même de faire preuve aussi si jamais il y avait des alors là c'est ce que j'entends et je sais pas pourquoi j'ai ça alors ça doit être la dague qui me fait penser ça il peut y avoir des médisances à votre sujet ou peut-être que la personne en face essaye de vous déstabiliser pour et bien voilà peut-être que cette personne a de l'ambition et qu'elle va absolument ce poste et du coup elle va venir un peu cracher sur vous mais on voit que ici il ya quand même beaucoup de cartes qui entoure cette dague et qui vont venir dire ben non non parce que moi je vais choisir je vais jouer la carte de l'authenticité et c'est ce qui peut faire tourner les choses en votre faveur donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de ne pas vous emballer si jamais une personne vient à vous et et voilà et ragote un peu sur vous ou voilà répand des rumeurs etc ne rentrez pas dans son jeu c'est ce que j'entends ne rentrez pas dans son jeu rester fidèle et égal à vous même voilà ne vous prenez pas la tête parce que parce que sinon c'est cette personne qui aura gain de cause d'accord alors que là on voit qu'en restant authentique en et en et en vous imposant en fait avec votre sagesse d'accord et bien et bien la chance peut peut vous être favorable d'accord il ya vraiment quelque chose de cet ordre là ici ouais dans tous les cas ça vous amène je pense que vous voyez il ya le bureau c'est pour ça que je vous ai dit ça ça peut être sur le plan pro ça peut être quelque chose de cet ordre là dans tous les cas on va vous dire de faire preuve de d'esprit et justement de ne pas de ne pas rentrer dans des énergies négatives de cultiver en fait et bien et bien ce que ce que vous avez mis en place ces derniers mois peut-être la philosophie que vous entretenez on vous dit de respecter vos valeurs pour pouvoir et bien faire face à cette situation si jamais et bien quelqu'un venait à être médisant à votre rencontre d'accord qu'est ce qui vous attend sur le plan relationnel et sentimentale ici on a le serpent et ouais voyez à quand même quelque chose il ya peut-être des jalousies où il ya quelqu'un qui vous qui vous lorne ici ça peut être une près une personne proche parce qu'on a le serpent ici avec la maison donc c'est peut-être une personne proche de vous qui a qui lorne un peu sur ce que vous faites qui qui est peut-être un peu jalouse aussi de ce qui se passe dans votre vie peut-être que vous avez pris un nouveau départ donc vous êtes en plein nouveau départ et que et bien il ya des personnes qui sont un peu envieuse de ça de votre sagesse ou du fait que maintenant vous arriviez aussi à prendre le dessus et à gérer les choses avec une main de maître c'est ce que j'entends dans tous les cas voilà il ya des choses qui arrivent vite pour vous il ya des choses qui se passent vite alors ça peut être aussi une rencontre qui arrive vers vous plus vite que vous ne le pensiez mais voilà ça ça réveille quand même quelque chose il ya des gens dans votre entourage qui qui sont peut-être pas si heureux que ça de vous voir heureux ou heureuse vous voyez ce que je veux dire dans tous les cas voilà vous êtes protégé on a le dos de deck ici bon on a le trèfle superbe voyez le trèfle qu'on avait aussi ici donc à voyez paf voilà encore on a le trèfle on a les nuages le renard ouais voyez le renard c'est cette ruse ça peut rejoindre aussi la carte de la tentation le renard ça peut être aussi sur le plan pro cette personne qui qui essaie de vous dépasser en fait et dans tous les cas vous voyez on a la cigogne à nouveau la cigogne qui vient rejoindre et bien la carte du bourgeon et du cycle ici donc oui c'est je pense que si vous arrivez à vous discipliner à être vraiment égal à vous même à faire preuve d'authenticité le choix du coeur ici j'entends ouais il ya quelque chose il ya un renouveau qui s'opère ici alors peut-être que ça va faire des envieux des envieuses mais mais dans tous les cas voilà on vous dit ici vous êtes protégé peu importe à condition que et bien vous soyez ouais dans votre authenticité la plus pure à rester intègre aussi je pense que vous êtes des personnes assez altruiste et c'est ce qu'on vous demande ici de mettre en valeur d'accord parce que parce que et bien oui vous aimez être au j'allais dire au service des autres vous aimez aider les autres vous avez un amour pur envers envers autrui on vous demande de garder ce côté altruiste d'accord maintenant faites quand même attention à votre entourage proche restez peut-être discret ou discrète aussi sur vos avancées et vous ne dévoilerez les choses que un peu plus tard si pour les célibataires c'est une nouvelle rencontre etc ne le criez pas sur tous les toits c'est ce que j'entends ici avec cette maison ne le criez pas sur tous les toits pas encore gardez le secret un petit peu vivez en fait cet amour ou ce début d'amour caché dans votre foyer dans votre fort intérieur et voilà vous aurez tout le temps de d'en faire part aux autres d'accord sinon ça pourrait vous attirer quelques jalousies des personnes qui vont venir tourner autour de vous en mode un peu curiosité mal placée vous voyez ce que je veux dire puis avoir quelque chose comme ça pour certaines personnes aussi alors comment dire c'est un peu délicat ce que je perçois il y a peut-être des personnes qui sont en couple actuellement et pour lesquelles alors c'est homme ou femme mais pour lesquelles et bien il y a des petites énergies un petit peu de j'ai envie d'aller voir ce qui se passe en dehors de chez moi quoi méfiance si vous voulez sauter pas voilà ça vous ça vous incombe c'est peut-être justement avec ça peut peut-être être de l'ordre de quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel peut-être un collègue une collègue quelque chose comme ça vous avez peut-être un collègue ou une collègue qui vient vers vous pour essayer de vous séduire voyez alors sur le coup ça vous met des petits papillons dans le ventre j'entends parce que parce que et bien peut-être que cette collègue ou ce collègue est plutôt charmant charmante ok ça ça arrive d'accord des fois on a des vues sur quelqu'un ne savait pas dire qu'on saute le cap pour autant j'ai envie de dire quand même méfiance parce que si cette personne vous tourne autour de manière insistante je sais pas si c'est très bon de sauter à pieds joints là dedans d'accord parce qu'on a quand même cette dague ici qui quand elle pointe vers le bas c'est une situation qui peut vous être qui peut vous être mauvaise vous voyez donc attention quand même essayez de ne pas vous laisser tenter par cette personne qui vient vers vous qui sera peut-être insistante qui va peut-être enjoliver les choses aussi c'est ce que j'ai avec les étoiles voyez les papillons dans le vent les paillettes dans les yeux un peu voyez qu'elle vous promette mon zémerveille bon sur le coup vous allez dire quelle chance et tout elle en pince pour moi mais attention attention quand même voilà après vous êtes maître ou maîtresse de votre vie vous faites ce que vous voulez je ne vous incite à rien voilà mais voilà méfiance à ce niveau là méfiance qu'est ce que j'ai ici j'ai peut-être des personnes au sein d'un couple aussi qui ont des doutes sur leur partenaire je sais pas entre ce serpent la maison le cavalier comme si vous aviez peur que cette personne parte je sais pas il y a quelque chose comme ça mais ici pour certaines personnes du moins en couple on vous dit de vous retrouver un petit peu de retrouver vos esprits parce que parce que c'est c'est infondé c'est ce sont des doutes qui sont infondés pour moi c'est peut-être vous avec vous même qui n'êtes pas très en phase vous voyez du coup ça vous fait partir dans des dans des pensées qui sont négatives alors qu'au final et bien la personne de votre coeur et bien la personne de votre coeur vous et vous est fidèle 1 voilà peut-être qu'elle vous prépare une surprise ou je ne sais pas il ya quelque chose en tout cas j'ai quand même envie de demander un petit un petit complément là sur votre sur votre jeu sentimental parce que demandez avec l'oracle de la triade pour voir ce qu'on peut avoir un complément concernant le sentimentale relationnel l'alpha ouais il ya un début il ya quelque chose l'alpha est ce qu'on a autre chose parce que l'alpha c'est la carte du du début du commencement donc on a quand même des cartes de cycle etc donc dans tous les cas vous êtes sur un nouveau cycle ça c'est sûr qu'est ce qu'on a là la sagesse voyez on a la sagesse qui rejoint la discipline donc pour moi faites preuve de sagesse d'accord si quelqu'un vous tourne autour ou si vous avez des doutes voyez dans les deux cas de figure c'est c'est vraiment ça en fait c'est c'est donner le pouvoir à votre sagesse à votre à votre manière de réfléchir pour pouvoir je vais quand même vérifier là avec l'alpha ouais c'est ça commencement 9 nouveauté c'est ça se peut aussi que vous soyez tenté parce que bien cette personne et bien peut vous amener quelque chose de nouveau si vous êtes dans une routine de couple par exemple vous dites peut-être que cette personne va pimenter ma vie mais méfiance parce que oui ça peut vous apporter quelque chose de nouveau mais à quel prix quoi voyez voilà il ya une petite nuance quand même à faire à ce niveau là donc voilà prudence c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet prudence allez votre conseil ou message bienveillant pour ce mois de mars puiser les ressources en soi vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin écoutez ce que vous dicte votre coeur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions n'agissez pas de manière impulsive soyez patient avec vous même bon est ce que ça vaut le coup de commenter cette carte qui rejoint parfaitement la carte de la discipline et qui rejoint parfaitement nos deux cartes ici de l'alpha et de la sagesse je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus chers amis cancer si ce n'est vous souhaitez bien de bien prendre soin de vous durant ce mois de mars je vous souhaite donc un beau mois de mars si vous voulez une extension plus personnelle de cette guidance vous pouvez me contacter à mon adresse mail astraella point coach arrobas gmail.com vous trouverez l'adresse mail en barre de description et on discutera de l'accompagnement qui vous convient le mieux voilà en attendant on se retrouve très vite pour d'autres oracles prenez bien soin de vous je répète et puis à tout vite ciao ciao